Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi, c'est vendredi 30 septembre 2022, 8h45 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal, mais rassurez-vous, demain il sera encore pire, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci pour les liens, les messages, c'est toujours très apprécié. On va mettre tout ce qui se passe de côté pour s'arrêter un instant, parce que j'avais vu les titres, les grands titres sur mes fils de presse passer, mais je ne m'étais pas arrêté à l'histoire vraiment, parce qu'on est occupé, il y a tellement de choses qu'on pense toujours à notre nombril, à nos préoccupations. Et les médias locaux en France, un peu partout dans le monde, tiennent cette histoire-là vraiment presque dans l'ombre, c'est toujours à se demander pourquoi on hésite toujours à parler des manifestations en Iran. Mais là, il y a des manifestations en Iran qui perdurent depuis dix jours, plusieurs morts, on parle de dizaines de morts, peut-être même, on est rendu au compte de 80 morts. Les manifestations se répandent comme une traînée de poudre dans le pays et dans le monde entier aussi. Le gouvernement semble vacillé, est ébranlé par ces manifestations-là, qui ont commencé il y a dix jours, lorsqu'une jeune fille a été arrêtée, apparemment par la police de la moralité, parce qu'elle ne portait pas son hijab de la façon adéquate. Elle avait son hijab, elle le portait de façon adéquate. Beaucoup de femmes en Iran le font, mettre le hijab, mais assez, de façon plutôt légère. Et la police de la moralité n'a pas aimé ça, ils ont arrêté cette jeune fille, je pense qu'elle est du Kurdistan iranien, et elle aurait été battue à mort. Et ça a provoqué une traînée, une traînée de poudre de révolte et de manifestation, et les gens sont très, très fâchés. « Mais j'ai pas vraiment vu nos têtes parlantes à la télé, nos têtes de linottes, nous parler de cet incident tragique, tragique, qui est en train de, peut-être, vont peut-être venir à bout. » Des nouvelles générations qui n'ont pas beaucoup d'avenir en Iran, comme de beaucoup de pays d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'avenir avec des gouvernements totalitaires qui s'installent partout. On n'a qu'à penser à nos gouvernements gauchistes, socialistes, où la liberté semble éliminée, si tu ne penses pas, comme le gouvernement. On a souvent dépeint la Chine, l'Iran comme des pays totalitaires monstrueux. En France, si tu ne penses pas comme la majorité de la classe dirigeante, avec tout leur agenda gauchiste, environnementaliste et j'en passe, tu vas être censuré. Donc il faut que tu penses comme le régime. Au Canada, il faut que tu penses comme le régime, sinon tu vas être traité de raciste, xénophobe, de tous les mots. Et tu vas être banni sûrement et censuré. Même chose aux États-Unis. On a vu, même Joe Biden envoie le FBI et le département de la justice après des hommes et des femmes ordinaires qui ont le seul crime commis, c'est d'être conservateur. Donc, ça fait ouvrir les yeux, j'espère, à plusieurs personnes sur la démonisation des conservateurs et des républicains. Ce sont la grande menace de la démocratie, mais c'est nos gauchistes socialistes qui imposent. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire, les gauchistes, les socialistes, toujours imposés. Le totalitarisme et le mensonge d'État, le mensonge d'État, comme, « Oh, il n'y a pas de crise économique, il n'y a pas de récession, il n'y a pas d'inflation. Tout va bien, c'est une transition. » Donc, méfions-nous de ces gens-là. Pendant ce temps-là, on va voir ce qui va arriver, mais il y a beaucoup, beaucoup de manifestations. Puis, je ne sais pas pourquoi nos médias ont toujours tendance à passer sous silence ce qui se passe et les grondements de la population en Iran. Ce n'est pas la première fois dans les dernières années qu'il y a des manifestations, mais cette fois-là, c'est pour une horreur. On va aller voir ça ensemble, c'est parce que je ne m'étais pas attardé à la nouvelle, puis là, je l'ai vu. Et ce n'est pas vraiment, ce n'est pas rassurant. On va aller écouter CBS, qui n'est pas conspirationniste. On va aller les écouter, sur cette histoire-là. Je ne sais pas si je peux avoir le son. Je n'ai pas l'air d'avoir le son. Attendez un instant. Je vais rafraîchir la nouvelle. On est à Athènes et les protestations se répandent dans le monde entier. Donc, des manifestations anti-gouvernementales se propagent à travers le monde. Donc, c'est la mort d'une jeune fille qui était entre les mains, qui était arrêtée et qui était en prison ou dans une espèce de sous garde à vue avec la police. Donc, c'est arrivé plus tôt ce mois-ci. C'est comme il y a une dizaine de jours, à peu près. Donc, on nous dit que les forces iraniennes ont tué, jusqu'à présent, 76 manifestants. Après plusieurs jours de manifestations. Et des centaines, naturellement, ont été arrêtées en Iran. Donc, cette dame, Massa Harini, cette jeune fille, a été arrêtée par la police de la moralité. Mais attendez-vous à en avoir une, ici aussi, une police de la moralité, en France, en Europe, la police de la moralité qui va venir vous voir. « Hey, comment ça se fait, toi, que tu ne crois pas en ceci ou en cela? » C'est une question de temps. Donc, parce qu'elle ne portait pas son hijab de façon adéquate. Donc, elle dit « Je voudrais juste mettre l'emphase sur le fait qu'elle portait son hijab, mais... » Elle le portait de façon désinvolte, comme on dit, comme beaucoup de femmes le font en Iran. Donc, tragédie, mais là, maintenant, le gouvernement continue, et on est rendu dans presque une dixième ou une douzième nuit, nous rapporte Airy News, de manifestations. On défie même, les gens défient l'avertissement judiciaire du gouvernement. Des Iraniens sont descendus dans la rue pour une dixième nuit consécutive, dimanche, donc il y a quelques jours déjà, au mépris d'un avertissement par le ministère de la Justice pour protester contre la mort de la jeune femme kurde, Masha Amini, qui était en garde à vue avec la police de la moralité. Au moins 41 personnes sont mortes depuis le début des troupes, mais là, on est rendu à presque 80 dans le décompte. Principalement des manifestants, mais dont des membres des forces de sécurité de la République islamique, selon un bilan officiel, bien que d'autres sources affirment que le chiffre réel est beaucoup plus élevé. Le groupe Iran Human Rights, basé à Oslo, a déclaré dimanche soir que le nombre de morts était d'au moins 57. Donc ça, c'est dimanche, on est rendu vendredi. Mais vous a noté que les pannes d'Internet en cours rendaient de plus en plus difficile la confirmation des décès dans un contexte où les manifestants, dirigés par des femmes, se sont propagés ces dernières nuits. Donc, wow! Amini, dont le prénom kurde était Gina, avait été détenue trois jours auparavant pour avoir prétendument enfreint les règles qui imposent le port du hijab bien ajusté et qui interdisent entre autres les jeans déchirés et les vêtements aux couleurs vives. Des images diffusées par IH1 montraient des manifestants dans les rues de Téhéran criant « Mort au dictateur! » prétendument après la tombée de la nuit dimanche. Donc, vraiment, vraiment hallucinant et surtout surprenant que nos médias tiennent ça bien tranquille. Donc, les manifestations en Iran ont ébranlé à la République islamique jusqu'à la moelle, nous dit le time.com. Pour les agents de la police de la moralité iranienne qui ont arrêté Masha Amini, 22 ans, le 13 septembre, cela a dû sembler comme si de rien n'était, comme une routine. Les appels de son frère, selon lesquels ils étaient des visiteurs sur un terrain inconnu à Téhéran, sont restés lettres mortes, car elle était forcée de partir, une seule parmi les dizaines arrêtées ce jour-là, pour avoir montré quelques mèches de cheveux en dehors de son hijab. Mais ce qui a suivi ébranle profondément l'état théocratique. Quelques heures après sa détention, Amini a été admise à l'hôpital sans aucun signe vital et était en état de mort cérébrale. On rapportait des responsables. Elle a été déclarée morte le 16 septembre. Dans les jours qui ont suivi, le public iranien a vu une photo d'une jeune fille, dans la force de l'âge, attachée à des tubes, des taches de sang visibles sur son oreille, qu'un médecin visionnant les images a qualifié de signes possibles d'un traumatisme sévère, crânien sévère. Presque immédiatement, des manifestations ont éclaté lors des funérailles d'Amini dans sa ville natale de Saqouez, dans la province du Kurdistan iranien, pour se propager comme une traînée de poudre à travers le pays, d'une taille et d'une rapidité sans précédent. Elles ont aussi été marquées par l'audace des manifestants, presque toujours menées par des femmes. Ils brandissaient des photos d'Amini, agitant leur voile en l'air, les brûlant dans des feux de joie, écriaient Zin, Ziyan, Azidi, vie, femme, vie, liberté. Sur les réseaux sociaux, son nom est devenu une version iranienne de MeToo. Une incitation pour les gens ordinaires à publier des expériences de perte et d'oppression aux mains de la République islamique, réunis sous hashtag Masha Amini. Pour mon cousin, que vous avez emprisonné en 1979 à l'âge de 16 ans, et en 1988, vous avez informé sa mère de son exécution, lit-on, dans des formes et des langages variés, le hashtag a dépassé les 80 millions de mentions sur Twitter, dont beaucoup, avec le slogan Masha, « Tu n'es pas morte, ton nom est devenu un symbole ». D'autres ont fait allusion aux appels de son frère. Elle a laissé partir car ils étaient des étrangers à Téhéran. « Tu n'es plus un étranger, tout le pays te connaît maintenant ». Donc, dramatique, quelle histoire, quelle histoire, mais quelle histoire, ou surtout d'une folie gouvernementale, d'une folie, d'une classe dirigeante qui contrôle une population et qui la terrorise, et qui la massacre. Hallucidant, je voulais vous en parler, mais c'est tellement triste. C'est tellement triste. Et là, on commence à détenir des journalistes. L'Iran détient des journalistes et des célébrités, alors que le nombre de morts dans la répression impitoyable des manifestations s'alourdit. L'Iran a intensifié la pression sur les célébrités et les journalistes, je le dis, face à la vague de manifestations dirigées par des femmes déclenchées par l'indignation suscitée par la mort d'un machin Amini. Après son arrestation par la police, des mœurs de la République islamiste, la répression des forces de sécurité iraniennes contre les manifestations et ceux qui les soutiennent, a fait 83 morts, selon l'Organisation iranienne des droits de l'homme basé en Norvège. Des cinéastes, des musiciens, des athlètes et des acteurs ont soutenu les manifestations et beaucoup y ont vu un signal lorsque l'équipe nationale de football est restée dans leur survêtement noir lorsque les hymnes nationales ou les hymnes ont été jouées avant un match à Vienne contre le Sénégal. Nous prendrons des mesures contre les célébrités qui ont attisé les flammes des émeutes, a déclaré le gouverneur de la province de Téhéran, Mohsen Mansouri. Donc, le chef de la justice iranienne a également affirmé que ceux qui sont devenus célèbres grâce au soutien du système ont rejoint l'ennemi lorsque les temps sont difficiles. Ha! 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 Les avertissements sont intervenus après près de deux semaines de manifestations à travers l'Iran et une répression meurtrière qui, selon le groupe de défense des droits humains Amnesty International, a été marquée par la violence impitoyable des forces de sécurité. La colère du public a éclaté après la mort d'Amini, une femme kurde de 22 ans le 16 septembre, trois jours après son arrestation, pour avoir prétendument enfreint les règles strictes de l'Iran pour les femmes concernant le port du hijab et des vêtements modestes. « Femmes, vie, liberté ! » Les manifestants ont scandé ces mots depuis lors des plus grandes manifestations iraniennes, emprunt de trois ans au cours desquels des femmes ont brûlé leur foulard et coupé leurs cheveux avec défis. Des manifestations parallèles ont eu lieu pendant des jours dans les grandes villes du monde, souvent devant les ambassades et les consulats iraniens. Donc, je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Quelle histoire tragique qui nous démontre comment il faut faire très attention quand on baisse la tête, ferme les yeux et qu'on laisse notre classe dirigeante s'approprier trop de pouvoir. Pendant ce temps-là, au Brésil, on nous ramène un prisonnier, un ex-criminel. Bientôt, les médias le poussent. Nos médias corrompus le poussent, nos politiciens corrompus le poussent à redevenir président du Brésil, Lula. C'est toujours le même monde. Ça fait des années, des dizaines et des dizaines d'années que c'est les mêmes experts qui nous disent qu'il faut aller à la guerre, qu'il faut aller envahir l'Iran. Après ça, c'est les mêmes experts qui nous donnent toutes les explications pour lesquelles ça n'a pas marché, mais qu'il faudrait recommencer. C'est toujours les mêmes politiciens qui naviguent, la même classe dirigeante qui navigue depuis des décennies avec les mêmes échecs, mais ils viennent nous dire qu'ils ont maintenant la bonne solution. Soyez prudents quand vous votez, même si ça ne vaut pas grand-chose, parce que c'est toujours le même monde, de toute façon, qui finit par nous diriger. Sous-titrage Société Radio-Canada